Lorient, Bordeaux, Gourcuf contre Gourcuf, un match dans le match qui commence d'entrer avec ce ballon pour Gamero. Gamero qui prend sa chance et ce sera peut-être un corner obtenu. Non, le ballon qui reste dans l'air de jeu, en tout cas début de match, avec une grosse pression des joueurs de Lorient qui n'ont toujours pas gagné à domicile cette saison, alors que Bordeaux va rechercher un peu plus de confiance et de constance. Et Wolo. Allez, l'ouverture, pas dehors-jeu, pas dehors-jeu pour Gourcuf qui est bien parti. Gourcuf face à Valverde, il peut peut-être servir son partenaire Gamero. Gourcuf qui tire ! Et la belle parade de Valverde, le remplaçant d'une vie cramée. Les meilleures occasions sont l'orientaise. Comme quoi il y a de la place dans cette défense bordelaise. Là on voit Yann Gourcuf dans son couloir. Il va venir fixer Trémoulinas et puis là, belle frappe. Et là les bons appuis de Valverde pour détourner le danger. Avec ses mains fermes. Oh le débordement, le débordement de Gamero. Encore plus avec ce centre et peut-être la reprise d'Ayou. Oh qui s'est complètement mêlé les crampons. Et ensuite encore Gamero. Il y a du déchet et il y a des difficultés vraiment à dégager. Dans la défense bordelaise très malmenée. Et surtout il y a des boulevards. Ce bon ballon dans la profondeur de Jouf pour Gamero. Qui va bien lever la tête, il va prendre son temps. Malheureusement il est contré. Et puis là Ayou qui confond un petit peu vite à ses précipitations. Et puis il y a le bon retour. Et puis Gamero qui frappe derrière à un angle très très fermé. Mais vraiment quelle opportunité. Il ne va pas falloir en manquer trop quand même côté de l'orienté. Jurietti, Ciani, un petit peu poussé. Mais l'arbitre n'a rien signalé. Les Bordelains avec cette belle à frappe de Cavenaghi. Gourcuff ensuite. Et il y a eu la main très ferme de Audard. Alors que ça siffle parce qu'on réclamait une faute. Énorme occasion quand même pour les Girondins de Bordeaux. Les confirmations de Cavenaghi cadrent quasiment toutes ses frappes. 75% de tir cadré pour Cavenaghi. C'était cadré une fois de plus. Yohann Gourcuff arrive à se servir Fernando. Oh là, ça illustre parfaitement la prestation bordelaise de cette première période. La délégation bordelaise passe une sale début de soirée. Jouffre. Saifi. Centre vers Gamero. Contrôle de Gamero. Et ensuite ce sera quand même un corner avec ce bon retour de Franck Jurietti. Et Yann Gourcuff pour frapper ce corner en approche de l'heure de jeu. Il est frappé, c'est détourné. Et ça traîne dans la surface et but ! But pour Lorient alors que les Bordelais n'arrivent pas à retrouver leur jeu. C'est un défenseur lorientais qui marque Michael Ciani. Et qui enterre un petit peu plus les Bordelais. complètement statique dans cette partie. Oui, mais on le sentait venir ce but, cette ouverture du score pour les Lorientais. Tant il y avait ce pressing, il y avait la combativité de Yann Gouf pour Ciani qui met ce ballon de l'extérieur du pied. C'est plutôt Gamero que Sogopoto pour Ciani. Et Ciani lui ne se pose pas de questions. Il la reprend de l'extérieur du pied acrobatiquement. C'est logique, c'est logique pour des Bordelais qui sont sans inspiration aujourd'hui. Kavenagui redonne à Gourcuf. Dès qu'il déclenche une action, Gourcuf tout de suite le jeu est différent ! Il est différent et ça paye Fernando avec une action qui est partie de Yohan Gourcuf. Une frappe un petit peu lointaine avec une trajectoire un petit peu surprenante pour Fabien Audard. Égalisation contre toute attente, vraiment, des Girondins de Bordeaux. Oui, contre toute attente, mais bon, depuis 5 minutes, on voit un effectif bordelais qui essayait de jouer plus haut depuis justement l'ouverture du score de l'Orienté. Et puis là, tout le talent de Fernando qui ne se pose pas de questions. C'est tout simplement un pointu qui nous met Fernando. Petit ballon qui trompe la vigilance de Fabien Audard. Dès que le ballon a touché le sol, il a fusé un petit peu, il a pris de la vitesse. Et ça permet au Girondins de Bordeaux d'égaliser. Ce n'est pas possible, vient de dire Christian Gourcuf. C'est vrai que son équipe était bien en place. C'est la première fois vraiment qu'elle montre un signe de fébrilité. Diara, Auberton. Encore Kavenagui qui laisse Chamac devant. Diara qui avait sollicité le 1-2. Fernando encore, frappe de Fernando. Oh, ce n'est pas possible. Il est incroyable. Il est incroyable, Fernando. Deuxième frappe de loin. Il n'est pas attaqué. Quelle précision de ce joueur qui, depuis une heure, était un petit peu discret. Eh bien, c'est peut-être le héros du match. Oui, mais c'est le talent. On le sentait venir une nouvelle fois. Il y a eu beaucoup trop de liberté au milieu de terrain. Et Fernando, lui, il ne se pose pas de questions. C'est un jour en confiance. Il a le talent individuel pour décocher de telles frappes. Il a pour un petit peu extérieur. Ce qui fait que ce ballon revient dans le petit filet de Fabien Aoudard. En deux minutes, il a totalement inversé la rencontre. Allez, Johan Gourcuf, il avait marqué en match amical cet été contre Lorient. C'était à Carnac sur un coufran direct, justement. Eh bien, peut-être l'occasion de récidiver sous les yeux de son père, de faire mal. Encore un peu plus à son père, Johan Gourcuf qui tire. Oh, c'était bien joué. La claquette d'Aoudard qui en a un petit peu assez de voir ses ballons naviguer devant son but. Petit décalage et ce ballon qui part coup de pied. Les appuis sont bons. Malheureusement, ce ballon, il est un petit peu trop sur Fabien Aoudard, plein axe. On va en rester là. La victoire à Grenoble devait être un match référence, une victoire référence. Elle ne l'avait pas été. Eh bien, celle-ci, acquise grâce à un doublé de Fernando, doit l'être pour la suite. Une équipe est née dans la dernière demi-heure. On essaiera d'oublier côté bordelais la première heure de jeu. Pratiquement insipide, mais ensuite, Fernando a réussi le doublé. Et première victoire des Bordelais. Et au commentaire de ce match, donc, David Berger, Stéphane Guivarch. Alors, ils ne se sont pas croisés avant la rencontre, mais les voilà désormais côte à côte après match. David Berger les a réunis et il est en leur compagnie, Christian et Johan Gourcuf. Oui, je crois que c'est la première fois depuis le match que le père et le fils se retrouvent. Johan, qu'est-ce qui prime là tout de suite ? C'est la satisfaction d'avoir gagné ce match ou d'avoir un peu affecté votre père ? C'est un peu les deux quand même. C'est assez contradictoire parce qu'on est satisfait de finir ce match en remportant la victoire, les trois points. Mais en même temps, je suis déçu pour l'équipe de mon père. Donc voilà, j'espère qu'ils vont rebondir très rapidement lors du prochain match. Alors, je sais que vous n'avez pas échangé depuis mercredi soir tous les deux. Est-ce que vous continuez à prendre conseil, vous, Johan, auprès de votre père ? Oui, toujours. Il a une bonne connaissance du football, il a une bonne expérience et il est juste. Donc, ses conseils sont toujours très utiles pour moi. Christian, sur quoi vous insistez quand vous communiquez au niveau foot, en tout cas avec votre fils ? Oui, on parle des matchs, de son jeu, de ce qu'il peut améliorer, aussi de la façon dont il est jugé. Comme un père parlerait de son fils, simplement, c'est vrai que peut-être étant du milieu, j'ai un avis un peu plus autorisé. Mais de toute façon, je reste à ma place. Il est plutôt critique ou il est élogieux avec vous, Johan ? Non, je pense que tous les deux, on n'est pas très, très démonstratifs. Mais j'arrive à sentir quand il est satisfait, quand il est content de ma prestation, de ce que je fais sur le terrain. Mais bon, aussi, quand je ne suis pas bien ou quand je suis moins bien, il ose aussi me le dire. Donc voilà, il y a beaucoup de franchises, d'honnêteté entre nous deux. Merci, merci. On sent qu'il y a beaucoup de pudeur. En tout cas, merci de nous avoir accueillis tous les deux.